La résolution de la crise de la circularité a permis de mettre au jour les limites de la méthode axiomatique. Aucune axiomatisation ne peut prétendre fonder les mathématiques dans leur totalité. Le projet rationaliste de fondation absolue des mathématiques doit dès lors être abandonné. Considérons d'abord le système axiomatique de Zermelo de 1908. Frenkel, en 1922, le reformule de façon plus rigoureuse et on obtient ainsi un nouveau système d'axiome qui peut se substituer au système Z de Zermelo, le système ZF pour Zermelo-Frenkel. Ce système constitue le standard actuel. Standard a un sens pragmatique. Cela signifie que ce système permet de construire la théorie des ensembles actuellement considérée comme la plus performante. Mais par variation axiomatique, on peut construire d'autres systèmes d'axiomes et donc d'autres théories des ensembles. On peut ainsi admettre, comme nous l'avons vu, l'axiome de l'infini ou pas puisqu'il y a opposition sur cette question entre les tenants et les adversaires de l'infini actuel. Il en va de même pour, par exemple, l'axiome de choix. Cet axiome dit que tout ensemble peut être muni d'une structure de bon ordre, c'est-à-dire d'un ordre tel que toute partie non vide de l'ensemble possède un plus petit élément. Cet axiome est décisif car si les ensembles sont bien ordonnés, on peut leur associer un ordinal et il devient alors possible de les comparer. A la suite des travaux de Gödel et de Cohen, il apparaît que l'axiome de choix est indécidable et indépendant par rapport à ZF. ZF plus l'axiome de choix s'appelle ZFC. Actuellement le système standard c'est plus précisément ZFC. La question n'est pas de savoir si l'axiome de choix est vrai ou faux absolument, dans un sens ontologique, mais s'il est intéressant ou non de l'admettre d'un point de vue pragmatique. On a en quelque sorte une bifurcation pragmatique. Dans ce chapitre nous présentons d'autres exemples de bifurcation pragmatique en axiomatique. On peut multiplier les systèmes axiomatiques, non seulement par variation à partir de ZFC mais aussi à partir d'autres systèmes concurrents. On obtient des théories plus ou moins puissantes que ZFC qui pourront dans des contextes pragmatiques déterminés lui être préférés même si ZFC est actuellement le système standard. Mais il est important de voir que les possibilités de variation ne s'arrêtent pas là. On peut notamment travailler non plus sur des ensembles classiques où l'appartenance s'oppose à la non appartenance comme 1 à 0, mais sur des ensembles flous qui pensent une infinité continue de degrés d'appartenance entre l'appartenance pleine et la non appartenance. De façon encore plus radicale on peut même décider de, pour construire les mathématiques, de partir d'une toute autre théorie que la théorie des des ensembles. Notamment la théorie des catégories comme le proposait Alexandre Grotendik. Plus que jamais il faut donc parler des mathématiques et non de la mathématique. En mathématiques il y a plusieurs langages possibles. Dans chaque langage il y a une pluralité axiomatique possible. Pour chaque axiomatique il y a une pluralité de modèles possibles, non nécessairement homogène. Le choix reste pragmatique. On choisit l'approche la plus adaptée aux problèmes considérés. ... ... ... ... ... ...